Et les gens seront très surpris de savoir que parmi les étonnes, il y a des clans Bameleki avec des noms presque identiques. Il y a un clan par exemple dans la zone de Monatilé qu'on appelle Mbura. En réalité c'est un amour de Mbuda qui s'est détaché pour venir se domicilier, pour se sédentariser dans le département de la Lekie. On peut prendre des exemples comme cela dans ce qu'on appelle le grand Zawa. Le grand Zawa qui va... Allons-y, parce que ça paraît intéressant. Oui, le grand Zawa qui s'étend pratiquement sur cinq régions, le littoral, il est évident que dans le littoral il n'y a que les Zawa. Dans le sud-ouest vous avez Idabato, Moundemba, vous avez la zone de Manfé, ça c'est le sud-ouest. L'ouest vous avez Sanchou, Kékem et surtout Banganté parce que l'ancêtre éponyme, l'ancêtre fondateur des Bangantés s'appelle Kembedi. Kembedi est effectivement Zawa. Donc les Bangantés ont un sang de Zawa qui coule dans leur veine. On part dans le sud, on prend les fonds de Zoé Télé. Vous verrez que leur insecte éponyme s'appelait Fongo, lui-même qui a été l'un des... L'un des... qui a eu pour descendant Pongo-Songo. Pongo-Songo qui est l'ansecte éponyme des Pongo qui sont dans la zone de... Dans la zone de Dibombari. Donc vous voyez, on a déjà le sud, le centre, on a l'ouest. On peut prendre également des exemples dans la dynastie Tikka. Lorsqu'on vous parlez des Tikka par exemple. Les Tikka forment une diaspora, c'est-à-dire au sens des dispersions, qui s'étend pratiquement dans quatre régions. On a la Damawa, Bangkim. On a l'ouest du Cameroun, pratiquement une bonne partie des chefferies, on a le nord-ouest et on a le centre. Illustration. La femme qui fonde le peuple Tikka est Mboum. Elle s'appelle Wouten. Mboum, le Mboum de la Damawa. Il se détache donc de son amour pour venir se domicilier à Bangkim. Et à Bangkim, il y aura également un amour qui va se détacher, qui sera conduit par Mbé. Mbé était né, il avait deux frères. Il avait un frère et une soeur. Le frère s'appelait Charéienne et la soeur s'appelait Ngonso. Mbé viendra donc créer les chefferies Tikka de la région du centre, de l'actuelle région du centre. Charéienne, lui, il va remonter pour créer la chefferie Tikka de Fumban. Et Ngonso va remonter vers le nord-ouest pour créer la chefferie Tikka du nord-ouest de Bangkim. Là, vous parlez bien du Cameroun et des Camerounais. Nous parlons du Cameroun et c'est des choses qui sont documentées, archivées, qui peuvent se vérifier. On peut prendre dans le septembre, dans le septembre, dans le prolongement de ce que Anawad disait tout à l'heure.